Bienvenue sur la chaîne de Jojo Wrestling, si tu ne t'es pas encore abonné, s'il te plaît abonne-toi parce que voilà l'hardim il va me casser les couilles. Salut les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Friday Night Smackdown. On commence par une vidéo qui annonce la célébration des 25 ans de carrière de The Game, The Cerebral Assassin, The King of Kings, Triple H. Après on a le New Day qui arrive et Big E est responsable de leur victoire. Ils sont interrompus par la Lodge House Party qui eux veulent un match parce que c'est des gens les mêmes qui ont les matchs pour les titres par équipe. Selon eux, ils n'ont pas tort. Après il y a le Miz et Morrison qui arrivent, Miz dit qu'ils n'ont pas gagné en équipe et qu'ils ont gagné juste en solo, ce qui n'est pas faux. Mais bon, comment gagner face à Big E ? Big E quand même, c'est du lourd. On va prendre les Forgotten Sons qui arrivent. Et ils se mettent à attaquer le New Day et la Lodge House Party. Il y a le Miz et Morrison qui s'enfuient eux. Donc la Lodge House Party ont été envoyés à l'extérieur du ring et après ils ont attaqué le New Day. Avec un combo Rose DDT, Curb Stomp et Ryker fait un port-bombe sur Kofi Kingston. Après on nous montre une vidéo de Triple H. à ses débuts en 1995. Après d'un coup ici, il y a le Miz qui dit qu'ils vont s'occuper de la Lodge House Party ce soir. Ce qui veut dire que le Miz et Morrison vont affronter la Lodge House Party. Prendre à King Corbin face à Drew Gulak pour une qualification Money in the Bank. King Corbin remporte le match. Au moment donné, il a été distrait par Shinsuke Nakamura et Cesaro. Qui ont attaqué Daniel Bryan. Il y a Drew Gulak qui voulait sauver Daniel Bryan mais... End of Days. Après King Corbin, il a mis un coup de cètre à Drew Gulak. Pendant que Césaro Shinsuke le tienne. Après on nous dit que... Rob Gronkowski retourne à la NFL mais qu'il est toujours le champion de 24x7. Après on passe au match d'entre... Shemus... Contre Daniel Vidot. Apparemment il a signé à la WWE en 2018. C'est un ancien rugbyman. Possible. Ce que j'ai c'est que c'est Shemus qui remporte le match. Après on nous parle d'un documentaire sur Jeff Hardy. Et on aura une quatrième partie la semaine prochaine de son documentaire. Après on nous montre une vidéo de l'invasion de la DX à la WCW. Ah c'était génial à ce moment là. C'était le bon temps ça. La DX qui détruit la WCW. Après il y a les commentateurs qui parlent de Triple H. Shemus. Intimide Michael Cole. Parce qu'apparemment il a parlé de... Il a dû reparler de Jeff Hardy et du Kouba. En passant j'entre le Miz et Morrison face à la Lucha House Party. Et ce qui remporte le match c'est... Hé hé. Oh oh. Lucha House Party. Avoue t'as cru j'allais dire Miz et Morrison. Donc on va prendre un autre match entre Sasha Banks. Et Lacey Evans. C'est Lacey Evans qui remporte le match mais... Sauf que Bayley elle a voulu distraire Lacey Evans. Sauf que c'est Sasha Banks qui a été accidentement distrait. On va prendre un Tamina Karag qui fait un super cake à Bayley. On nous montre une vidéo sur l'histoire entre Braun Strowman et Bray Wyatt. Lorsque Braun Strowman a fait ses débuts d'abord dans la Roya de Family. Et après... Voilà où il en est. Il est tout seul et il est champion universel. On prend un pass match pour les WWE Women's Tag Team Championship. Entre Alex Abyss et Nicky Cross face à Carmella et Dana Brooke. Sauf que Alex Abyss et Nicky Cross ont conservé les titres. On nous présente les matchs de qualification pour Nia DeBank la semaine prochaine. On aura Otis contre Dove Ziegler. Et Carmella contre Mandy Rose. Et on aura Dan et Brian contre King Corbin. Pas pour la qualification mais juste comme ça. On prend un Triple H qui arrive pour celer WC 25 ans. Mais il y a Shawn Michaels qui arrive derrière. Et bien plus tard. Alors qu'il y a le Triple H et Shawn Michaels parler. Et j'ai le Triple H qui va remercier beaucoup de personnes. Le Rock, Stanko Steven Stine, L'Undertaker, Battista, Mick Foley, Randy Orton, Shawn Michaels. Sans ces personnes, chacun n'aurait pas été la même. Peut-être. Là, il y a Triple H qui en appelle son téléphone. Et c'est Stephanie McMahon. Il y a Stephanie qui dit Car la célébration c'est tellement incroyable. Il dit à Triple H de ne pas laisser Shawn Michaels faire un super kick à la fin du segment. C'est drôle. En vrai c'est Road Dog. Jesse James qui est au téléphone. D'accord. Si les fans étaient présents, ils auraient chanté Boring. On va prendre un Vince McMahon qui arrive. Qui réussit au Triple H. Pour ses 25 ans de carrière. D'accord, d'accord. Ok, bah c'est tout. Vince McMahon lui a dit qu'il est mené deux catchers. Troubouh, la DX quoi. Mais soit sa performance était horrible, mauvais. On t'a lui. Vince dit que s'il reste encore des gens debout, il se dit une bonne nuit à tous. D'accord. Vince McMahon qui a critiqué Triple H. Enfin, elle était plutôt pas mal sa célébration à Triple H. Mais bon, enfin en tout cas, cet épisode de Spike d'en est terminé. Je n'avais pas conçus à dire parce que moi tant qu'il n'y a pas public, je dirais des choses mais beaucoup moins que lorsque le public reviendra. Donc du coup, comme je l'ai dit, c'est la fin de ce show. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain épisode de Monday Night War. Ou possiblement à live sur Phoenix Wright à Zatornay. Objection ! Sous-titrage ST' 501